Je vais vous parler un petit peu plus de mon activité autour de la robotique et de la micro-robotique. Avant de parler de robotique, de voir dans le détail, je vais déjà essayer de mettre un petit peu le paysage de la robotique mondiale pour faire un état des lieux, ce qui se passe aujourd'hui. Les petits ovales rouges que vous pouvez voir à l'écran, c'est la position de la France par rapport au reste du monde en termes de robotisation. Vous voyez que la France n'est pas extrêmement bien placée par rapport à tout ça. En plus, on a même eu, il y a quelques années, une baisse de la robotisation en France par rapport au reste du monde contrairement à des activités de robotique qui étaient en forte expansion dans d'autres pays. Et comme vous pouvez le voir, on a beaucoup en Asie aujourd'hui des fortes taux de robotisation. Mais à la robotique aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait avec la robotique ? La plupart du temps, 80% des applications, ça va être de prendre une pièce pour la mettre du point A vers le point B. Ça va être du chargement-déchargement de machines, de machines-outils, de presse. On a aussi des tâches complexes, des tâches d'assemblage, des tâches de soudage, d'assemblage, de micro-assemblage quelquefois. Maintenant, ça commence à arriver. Et aussi des tâches qui peuvent être dangereuses ou inatteignables pour l'homme. Mais si on regarde avec les camemberts à trous au milieu, les différents types d'activités, en réalité, la plus grosse partie de la robotique se trouve aujourd'hui dans le domaine de l'automobile. Et la plus grande part des tâches qui sont faites, ça va être tout ce qui va être manipulation, ça veut dire du chargement-déchargement, de la prise de pièces du point A au point B. Et après, on a le soudage, mais tout ça, c'est lié énormément avec l'automobile. Par contre, ce qu'il faut se dire, c'est que la robotique ne permet pas de faire quelque chose qu'on ne maîtrise pas. C'est-à-dire que si on a un process qu'on ne maîtrise pas et qu'on veut le robotiser, il y a de fortes chances qu'on ne soit pas capable d'aller plus loin. Aujourd'hui, vous avez commencé à le voir, et si vous vous baladez dans le salon, vous en voyez de plus en plus. Vous avez des robots qui sont capables de travailler à proximité d'un opérateur humain. Et donc ça, ça a un certain nombre d'avantages, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de mettre une cage autour du robot. On va pouvoir plus facilement organiser le poste du travail du robot. Mais par contre, comme il peut être en contact avec un opérateur, avec un humain, eh bien on ne va pas pouvoir aller trop vite ou trop fort. Et donc ça va nécessairement avoir des limites au niveau de la productivité qu'on va pouvoir atteindre avec ce type d'organisation. Donc ça peut apporter un certain nombre d'avantages, et ça peut être beaucoup plus facilement transportable. Par contre, on ne va pas pouvoir avoir des cadences de folie avec ce type de solution. Mais par contre, aujourd'hui, si vous allez voir tous les fabricants, chacun va proposer, chaque fabricant va proposer des solutions de robotique collaborative avec des approches plus ou moins différentes en fonction du fabricant. Vous avez les robots collaboratifs standards qui ne vont pas aller trop trop vite, qui vont pouvoir faire plein de tâches différentes, mais qui vont pouvoir autoriser le contact à un moment donné ou à un autre. Bien évidemment, si votre application se balade avec un scalpel, même s'il est collaboratif, l'application ne le sera plus. C'est aussi toute l'étude qui va nous permettre de répondre à cette problématique-là. Et après, vous avez d'autres approches où le robot, lui, pourra aller à pleine vitesse, mais par contre, il sera capable et il pourra garantir qu'à certains moments, s'il y a un opérateur qui s'approche, il soit soit dans des vitesses suffisamment lentes, soit dans le fait qu'il s'arrête totalement et qu'on est sûr qu'il se soit arrêté, on pourra avoir ce type de robot-là. Et donc, on a de la productivité, mais par moment, on va pouvoir arrêter le robot de manière automatisée et en toute sécurité, de façon à ce qu'un opérateur puisse aller enlever, remettre une palette en entrée ou en sortie. Chaque fabricant propose des solutions, mais avec des points de vue un petit peu différents. Et bien évidemment, la collaboration, elle peut avoir un certain nombre de niveaux. On en comptabilise en gros cinq. Du niveau, on ne veut pas du tout de contact, c'est la robotique classique, comme vous pouvez le voir, depuis 30 ans, jusqu'au robot qui reste en mouvement, avec un opérateur dans la zone de mouvement du robot. Mais là, ça va nécessiter d'avoir une énergie fournie par le robot qui sera beaucoup plus faible. Et donc, des cadences, des productivités qui vont être de plus en plus faibles dans ce type d'activité. Et nécessairement, plus on arrive vers ce type de collaboration, plus l'analyse des risques qu'il faudra réaliser pour la cellule complète va être de plus en plus importante et complexe à bien valider. On voit aussi apparaître, en dehors de la façon dont on peut intégrer le robot, des méthodes de programmation qui sont de plus en plus faciles d'accès. Alors, vous avez aujourd'hui beaucoup de programmation, c'est plus du code. Ça devient de la programmation graphique, ça devient de la programmation arborescente. C'est beaucoup plus facile à lire. Après, pour des tâches simples, c'est bien suffisant. On commence à voir apparaître aussi des solutions qui permettent de programmer des robots avec un seul et unique système et qui va pouvoir piloter plein de robots différents. Et on a aussi des moyens de programmation externes, donc avec des CAO. Bien évidemment, là, quand vous êtes de la CAO, vous n'êtes pas dans le monde réel, donc il peut y avoir des problèmes de justesse des modèles, mais aussi des problèmes de justesse du robot en tant que tel. Donc, c'est intéressant parce que vous travaillez à Irline, mais bon, il y a toujours des inconvénients de l'autre côté. Et vous verrez tout à l'heure dans les exemples, parce que je parle beaucoup, mais après, je vais vous mettre beaucoup d'exemples et beaucoup de vidéos, parce que la robotique, c'est des choses qui bougent. Et donc, c'est bien de les voir bouger. Et on a aussi pas mal d'évolutions autour de la péri-robotique, de nouveaux préhenseurs, de nouveaux systèmes de vision, de plus en plus perfectionnés. Et on commence même à voir, et ça, c'est une entreprise de Bourgogne-Franche-Comté, qui est la première entreprise à avoir certifié un capteur par vision, par une caméra, avec une IA à l'intérieur, qui a des niveaux de sécurité suffisants pour pouvoir générer des signaux de sécurité, pour dire, attention, il y a quelqu'un qui arrive dans la zone, mais c'est vraiment un opérateur humain, ce n'est pas un Fenwick ou un robot mobile autonome. Ce qui peut être intéressant dans un certain nombre de cas. Donc, maintenant, je vais faire quelques exemples illustrés pour vraiment que vous voyez ce que nous, on peut proposer au monde industriel pour valider un certain nombre de procédés. On va passer à la suivante. Donc, là, ça va être beaucoup... C'est des projets qu'on a menés au fur et à mesure des années. Et pour vous montrer un petit peu des projets originaux. Donc, typiquement, là, on a pas mal travaillé il y a quelques années avec les lunettiers. L'idée était d'essayer d'optimiser le dépôt de décors sur les lunettes en utilisant des aérographes. C'est aujourd'hui beaucoup fait à la main avec des masquages. Là, l'idée était de voir si on pouvait faire ça avec un robot. Donc, la particularité, c'est que la lunette était embarquée dans le robot. Les aérographes étaient fixes. Et ça permet d'avoir plusieurs couleurs sans avoir à masquer, démasquer entre chaque série. Et la qualité des mouvements du robot permet d'avoir des états de décoration qui n'ont pas les bavés sur les arêtes perpendiculaires, typiquement, sur des lunettes. Ça a nécessité de réaliser des posages spécifiques pour maintenir ces lunettes-là et des méthodes de programmation relativement originales. Mais ça donnait de très bons résultats. Un autre exemple. Alors là, vous allez me dire, on vient s'amuser à insérer un fil de 2 centièmes dans un trou de 5 centièmes avec un robot qui pèse 150 kg et qui a un débattement d'un mètre 50. Et si on est capable de le faire avec un robot de ce type-là, on peut le faire avec un robot plus petit. Mais on a surtout fait avec un robot 6 axes qu'on avait en notre possession. L'idée est de prendre un fil, l'aiguille. Donc, c'est des kits de suture pour une entreprise qui fabrique ces kits de suture. Aujourd'hui, c'est fait à la main. Enfin, c'était fait à la main. Et l'idée était de démonter si on était capable de le faire de manière automatisée. Donc, pour ça, on a utilisé un robot. On a utilisé des systèmes de vision qui reconstruisaient la scène en 3D. Et le robot était capable de s'aligner, d'aller faire, de mettre parallèle l'extrémité du fil qui était positionnée de manière aléatoire en fonction de la manière dont c'était déroulé. Et ensuite, on allait faire l'insertion. Et on était surtout capables de réaliser et de vérifier que le fil était bien dedans, que il rentrait bien dans le trou parce que, quelquefois, les aiguilles n'étaient pas percées. Donc, on avait beau essayer de mettre le fil dedans, s'il n'y avait pas le trou, on ne pouvait pas le mettre. Et donc, vous voyez qu'avec des instruments supplémentaires de la vision qu'on vient mettre autour, on est capable de réaliser des tâches extrêmement fines, même avec un gros robot. La machine qui a été intégrée derrière, nécessairement, on n'utilisait pas des robots de cette dimension-là, mais le principe a été validé et a pu permettre de faire de nouvelles structures et de soulager fortement les opérateurs qui faisaient ça sous binoculaire à longueur de journée et qui, au bout de 2-3 heures, avaient tendance à vraiment être très fatigués pour réaliser ce type d'intervention. Un autre exemple, donc là, c'est vraiment du process, toujours avec les lunetiers, c'était de souder par laser des lunettes complètes. Au préalable, c'était fait à la main, donc avec des posages pièces, assemblage par assemblage, sur des pièces... Pardon. Hop. J'ai la deuxième vidéo qui devrait démarrer en bas. Et donc, la difficulté, c'est que les pièces n'ont pas de CAO, même si elles en ont la CAO, les procédés de fabrication faisaient qu'on avait énormément de variabilité d'une série à l'autre. Donc, l'idée était de proposer un posage particulier, surtout un moyen de mesure totalement externalisé sur la pièce réelle, comme vous pouvez le voir sur la vidéo du haut, où vous avez une spécialiste laser, et non pas robotique, qui positionnait son faisceau laser sur ses lunettes grâce à un bras de mesure. Donc, c'est l'équivalent d'un robot, mais sans moteur, c'est juste des capteurs, et on est capable de mesurer la position d'un cône de manière très précise. Et elle faisait sa gamme de fabrication complètement hors ligne, et ensuite, on l'envoyait sur le robot, et le robot allait réaliser le soudage laser complète de la lunette. Et on obtenait des qualités de soudure qui étaient bien meilleures et bien plus répétables. Un autre exemple, on utilise un robot pour aller faire de l'usinage. Donc là, c'était l'usinage de verres de lunettes. L'idée étant de réaliser des formes complexes, facilement, sur des verres de lunettes. Et là, vu que les efforts ne sont pas énormes pour ça, le robot était largement capable de le faire. Et pour pouvoir réaliser de manière efficace ce type d'usinage, il fallait pouvoir avoir plusieurs outillages, donc des outillages pour faire les différentes phases de l'usinage jusqu'à la finition. Et donc, l'intérêt d'avoir la pièce qui soit portée par le robot permettait de se balader de broche en broche pour pouvoir réaliser ce type d'usinage. un autre exemple, on est encore sur de la pièce portée, décidément, sur du polissage de pièces complexes. Donc ça, ça a été fait au niveau du... avec France Éclat, donc ex-CTO, à Besançon. L'idée étant de pouvoir faire un polissage complet d'une pièce jusqu'au polymiroir en utilisant un robot. Alors, vous en voyez de plus en plus aujourd'hui. La particularité, donc ça, ça a été fait il y a une dizaine d'années. La particularité de ce type de procédé, c'est que là, on mesurait l'effort de polissage, mais pas un effort normal à la pièce, mais vraiment un effort tangentiel, ce qui est vraiment ce que ressent un opérateur manuel lorsqu'il réalise son polissage. Et donc, le robot appuyait plus ou moins en fonction de l'effort d'arrachement de la matière sur la pièce. Et on faisait des pièces complexes sur une machine complète. et ensuite, le CETEOR a intégré sur la machine un système de nettoyage et de contrôle final pour valider ou pas si la pièce était correctement polie jusqu'à l'état désiré. La difficulté dans ce métier-là, c'est qu'aujourd'hui, un polissage, c'est qualitatif et pas quantitatif. Donc, il a fallu quantifier le résultat du polissage. Un autre exemple. Donc là, c'est toujours encore de la pièce portée mais pour vous montrer que même dans de grosses dimensions, on est capable de faire des trajectoires sur des pièces complexes. Là, il a fallu juste rajouter un septième axe. Donc là, on l'a rajouté de manière manuelle dans le sens où on inclinait la pièce à la main. Mais sur les deux vidéos, vous voyez qu'on est capable de souder sur des tuyauteries, des trajectoires complexes et d'avoir la capacité uniquement en calcul des trajectoires. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'apprentissage, c'est juste on rentre le diamètre, on rentre le nombre de segments et le robot va directement faire ses trajectoires de soudage sur le produit. L'avantage de cette structure-là, c'est qu'on peut aussi ensuite aller faire de les bavurages tout en gardant la pièce en main. Maintenant, on va passer un petit peu plus du côté obscur de la force, comme j'aime bien le dire. On va passer en micro-robotique. Donc là, on va vraiment aller sur de la robotique qui va être extrêmement résolue, qui va permettre de faire des assemblages à des très, très petites échelles. Donc typiquement, ça va être des assemblages en sortie de salle blanche. Des produits sont réalisés en salle blanche. On va aller rajouter des éléments dessus. Donc la salle blanche permet de faire souvent de la 2D et demi avec ce type d'assemblage. On peut aller vraiment jusqu'à des objets complexes en 3D. Et on adresse vraiment plein de domaines différents. Ça va de l'électronique, du biomédical à l'optique. Bien évidemment, par contre, quand on commence à manipuler des toutes petites pièces, on a de fortes contraintes. Donc typiquement, quand vous prenez une pièce à cette échelle-là, si vous la lâchez, elle ne tombe plus. parce que ce n'est plus les forces volumiques comme le poids qui va être prédominant, mais ça va être toutes les forces de surface, les tensions de surface qui vont devenir prédominantes. Et donc, ça inverse un petit peu les habitudes qu'on peut avoir quand on manipule des pièces à notre échelle. Et bien, avec les équipes de recherche, on a mis au point plusieurs stations de micro-assemblage qui sont soit à l'air, donc dans des conditions comme on peut le voir ici, mais avec des outillages supplémentaires, soit sous MEB et donc sous vide, où là, on arrive à des résolutions qui sont nanométriques. Un premier exemple, donc ça, c'est une cellule qu'on a fait aussi il y a un certain nombre d'années. L'objectif était d'avoir une cellule qui soit multiposte, reconfigurable facilement avec un outillage et le système robotisé était en dessous et allait se promener de poste en poste pour aller réaliser les différentes tâches d'assemblage. Donc on avait un stock embarqué par le robot de différents composants et le robot allait réaliser toutes les étapes d'assemblage, donc tout ça avec du collage, du contrôle, de l'assemblage, de la manipulation. Et vous avez au-dessus la vidéo d'un assemblage direct d'un certain nombre d'engrenages sur une platine de montre et en bas, quelques simulations d'autres étapes. Donc là, ça ne ressemble pas à un robot, mais en réalité, tout le mouvement est un mouvement robotisé. Un autre exemple, là, on descend encore en échelle, on descend en résolution, on est sur des résolutions qui vont être inférieures au micromètre. L'idée étant de pouvoir assembler des puces microfluidiques qui nécessitaient, qui sont en gros une puce microfluidique de ce type-là. C'est pour faire de la diélectroforese, donc pour avoir des champs électriques qui vont aller se mettre dans les canaux microfluidiques, mais il faut aligner les différentes électrodes qui sont dans le champ, dans le canal, pardon. Et comme c'est deux plaques de verre qu'il faut assembler l'une sur l'autre, il faut les assembler et les positionner de manière relative entre elles-mêmes et d'avoir une résolution qui soit inférieure au micron. Le robot, lui, a cette résolution-là, mais il faut être capable de mesurer la position des deux demi-puces. Et donc pour ça, lors de la fabrication en salle blanche des deux demi-puces, est rajoutée en même temps que le dépôt des électrodes, des petites mires, comme vous voyez, on dirait des QR codes. Nous, ce n'est pas un QR code pour nous, c'est juste un système périodique. Et grâce à cette périodicité, on est capable de remonter à des informations supplémentaires, des informations fréquentielles et des informations de phase de ce système périodique. Et grâce à ça, on est capable d'avoir des résolutions qui sont sous le pixel de la caméra, c'est-à-dire qu'on peut descendre quasiment à un millième de la taille du pixel que l'on peut voir. Et donc on est capable d'assembler ce type de puce, de réaliser directement la polymérisation de la colle UV qui est embarquée dedans et d'asservir pendant la réalisation du collage. Pendant le collage, la polymérisation peut générer des mouvements en perturbation et donc le robot continue d'asservir en permanence pendant la polymérisation. Un autre exemple, donc là, on n'est plus à l'air libre, on est dans un microscope électronique à balayage. Un microscope électronique à balayage, la problématique, c'est qu'on est sous vide, on ne voit pas trop ce qu'on fait, mais par contre, on est capable de voir de manière très très précise les objets qu'on est en train d'observer. Et donc, dans cette station de micro-assemblage, on a la capacité de découper, enfin de voir déjà, d'observer sous différents angles, d'assembler, de manipuler, de faire de l'usinage, du soudage à l'intérieur et même éventuellement de faire du contrôle supplémentaire lors de l'assemblage des différents éléments. Le laboratoire Femto a eu d'ailleurs un micro-ondes sur cette thématique-là, mais le robot qui est à l'intérieur, tout est fait avec des solutions industrielles, donc qui est totalement transférable et totalement mature. Je vais essayer de passer au suivant. Vous avez deux exemples qui permettent d'illustrer les capacités de la machine. La vidéo à gauche, c'est une micro-maison qu'on a fait déjà il y a quelques années. C'est une micro-maison qui fait 10 par 15 par 20 microns qui est au bout d'une fibre optique qui fait 125 microns de diamètre sur la taille d'un cheveu. En gros, on a coupé un cheveu, on a fabriqué une maison au bout et vous voyez toutes les étapes de fabrication. Grâce à la robotique, on peut positionner les éléments les uns par rapport aux autres. On va pouvoir faire du découpage, du pliage. C'est typiquement ce qui est fait sur la pince qui a eu le micro-maison cette année. On va pouvoir faire de l'assemblage. S'il y a des mécaniciens dans la salle, on fait un assemblage tenon-mortais. Le tenon-mortais, c'est plutôt de la charpente, mais avec un jeu de 200 nanomètres. Un mécanicien de base, généralement, 200 nanomètres, ça commence un petit peu à le gratter. L'idée étant de pouvoir utiliser les capacités d'observation du microscope électronique pour pouvoir atteindre ce type de résolution. Sur la droite, on est recordman du monde du film avec la plus petite figurine. C'est un film en stop-motion. Vous avez une figurine qui fait 300 microns de haut et grâce au système robotique, on est capable de repositionner toutes les positions de la figurine image par image parce qu'en fait, on a 600 positions de la figurine qui ont été imprimées et on a observé avec le système robotisé à l'intérieur du même et repositionné image par image toutes les positions de la figurine pour réaliser ce film. C'est vraiment des objets de communication. Scientifiquement et techniquement parlant, ça n'a pas d'intérêt direct, mais par contre, ça permet d'illustrer les capacités de ce type de machines. Et enfin, si vous avez suivi un petit peu la qualité récemment, au niveau du laboratoire, et là, c'est pareil, c'est des solutions qui peuvent être facilement transférées au monde industriel, même si le niveau de maturité est encore un petit peu plus faible. C'est le robot Migribot qui est capable d'aller extrêmement vite. C'est une structure parallèle qui est déformable. Les articulations ne sont pas des articulations rotules, comme vous pouvez le voir habituellement. C'est des articulations déformables. Vous allez le voir d'ailleurs sur la vidéo. Et grâce à ça, on a la capacité d'aller extrêmement vite parce que c'est un robot qui est à la fois, propose le mouvement, les degrés de liberté pour bouger les pièces, mais aussi le gripper, la pince, qui est intégrée directement dans la commande globale du robot. C'est en faisant bouger le robot et en faisant bouger les axes du robot qu'on est capable d'ouvrir et de fermer la pince. Et donc, d'après mes collègues, c'est le robot le plus rapide de moi. Donc, vous allez voir un petit peu quelques exemples de mouvements. En réalité, vous n'allez pas le voir bouger parce qu'il va trop vite. Donc là, il va doucement. Et après, on va le voir à vitesse réelle. l'idée de ce type de structure, c'est qu'on a une structure qui a peu d'encombrements et qui peut aller extrêmement vite. Donc là, c'est la taille. Il est en train de prendre une pièce pour l'amener du point A au point B avec une très grande résolution et surtout une très grande vitesse. Voilà. Je vous remercie. Merci. Alors, est-ce qu'il y a des questions ? Je vais passer le micro. Bonjour. Bonjour. Merci pour votre présentation. Béatrice Jaskuski en Phenol FCI. Votre dernier robot MigriBot, c'est ça ? Oui, c'est ça. Vous avez dit que la maturité était moindre. Est-ce que vous pourriez préciser ? Aujourd'hui, en fait, au niveau de la maturité, au niveau de la commande d'axe, c'est des choses qu'on retrouve dans le commerce, mais je pense qu'un des papas du robot qui est Mickaël pourra encore mieux répondre que moi. Mais après, c'est plus la structure qui, elle, est vraiment très innovante et qui est fabriquée en salle blanche encore à petite série. Mais c'est fortement reproduisible quand même, mais pas encore à un degré de maturité comme les robots qu'on a intégrés dans le microscope ou le robot qui assemble les plus. Mais sinon, c'est des choses qui peuvent être transférables à plus ou moins court terme ou au moins pour faire des essais de validation et des choses qui sont faisables. Très bien. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Moi, j'ai une question un peu générale sur la robotisation. On sait que souvent dans les PME, le point de blocage, c'est le premier robot parce qu'il y a une question aussi de compétence en interne et qu'une fois qu'on a acquis les compétences pour robotiser un poste, c'est plus facile de s'engager sur les suivants. Alors, il y a une question aussi de retour sur investissement, évidemment, mais il y a aussi une question de compétence. Et finalement, les freins sont dans les cas que tu as exposés. Est-ce que le frein était sur le retour sur investissement et peut-être a donné des ordres de grandeur des retours sur investissement ou est-ce que le frein est la formation ? Est-ce que sur la formation, il y a des moyens de casser ce verrou ? Aujourd'hui, les offreurs de solutions robotiques proposent de plus en plus des solutions qui demandent de moins en moins de savoir-faire en robotique. On va dire que la science de la robotique est de plus en plus intégrée dans le système de l'interface avec le robot et donc nécessite moins de connaissances en robotique. Nous, on milite depuis des années à ce que dans une PME, une PME ne peut pas engager un roboticien qui va travailler 2% de son temps sur la machine. donc l'idée étant de vraiment intégrer le savoir-faire procédé dans le système robotisé, c'est que ce soit le système qui soit capable de faire tout le nécessaire pour pouvoir réaliser le process où là, l'entreprise peut apporter son savoir-faire. Et donc après, typiquement, ça reste toujours des retours sur investissement qui sont, on va dire, classiques pour une machine qu'on va intégrer dans un atelier. Ok. On a peut-être la place pour une dernière question. Sinon, on va te remercier et puis passer au slot suivant. Merci. Merci.